Plutôt que d'assumer, Harvey Weinstein a décidé de contre-attaquer. Il y a un peu moins d'une semaine, le New York Team publiait une enquête choc sur les pratiques nauséabondes du célèbre producteur américain. Depuis, des dizaines de comédiens ont décidé de sortir du silence et de dévoiler au grand jour les agressions sexuelles et le harcèlement dont elles ont été victimes depuis des dizaines d'années. Et tout non canon à la bouche, Harvey Weinstein. Dernière endatelée assez doux, mercredi soir dans les colonnes du Guardian, nous parlions sur le canapé quand il soudainement sautait sur moi et a essayé de m'embrasser. J'ai dû me défendre. Il est grand, et gros, alors j'ai dû résister vigoureusement. Je suis parti, complètement dégoûté à révéler l'actrice française. Depuis le début de l'affaire cependant, Harvey Weinstein s'était mûré dans le silence et se refusait à tout commentaire. Ce jeudi, il a changé son fusil d'épaule et s'est exprimé au micro de TMZ. Je ne vais pas bien, mais j'essaie de faire face. Vous savez quoi, nous faisons tous des erreurs, et je vais me faire aider a-t-il d'abord promis. Mais le gros porpouant comme l'a appelé mercredi Antoine de Cônes s'en est également pris à ses détracteurs. Et dans des termes très... offensifs, vous savez, j'ai toujours été loyal, pas comme ces pétins de bêtés qui me traitent comme de la MRD. Si c'est des femmes qu'il a agressées dont il parle, Harvey Weinstein ne risque pas d'arranger son cas.